Il faisait affreusement froid, il neigeait, l'obscurité du soir venait. Il faut dire que c'était le dernier soir de l'année, la veille du jour de l'an. Par ce froid, dans cette obscurité, une petite fille marchait dans la rue, tête nue, pieds nus. C'est-à-dire, elle avait bien pris des pantoufles en partant de chez elle, mais à quoi bon ? C'était des pantoufles très grandes, sa mère les portait dernièrement tellement elles étaient grandes. Et la petite les perdit quand elle traversa la rue au moment où deux voitures passaient affreusement vite. Il n'y eut pas moyen de retrouver l'une des pantoufles, et l'autre, un gamin l'emporta. Il disait qu'il pourrait en faire un berceau quand il aurait des enfants. Et donc, la petite fille marchait dans la rue, ses petits pieds nus, tout rouge et bleu de froid. Dans un tablier, elle tenait une quantité d'allumettes, et elle en avait un paquet à la main. Personne de toute la journée ne lui en avait acheté. Personne ne lui avait donné le moindre skyline. Affamée, gelée, l'air inaventable, elle marchait la pauvre petite. Les flocons de neige tombaient sur ses cheveux, si joliment bouclés sur la nuque. Mais assurément, elle ne pensait pas à ses parures. À toutes les fenêtres, brillaient les lumières. Il y avait une fois, 25 soldats de plomb. Ils étaient tous frères, car ils étaient nés d'une vieille cuillère de plomb. Ils avaient l'arme au bras, faisaient la même figure, et pour leur uniforme rouge et bleu, ils avaient bon effet. La première chose qu'ils entendirent en ce monde, quand le couvercle de la boîte où ils étaient couchés fut enlevé, ce fut... Mais c'est le tas de plomb ! C'était ce que cria un petit garçon en battant des mains. On les lui avait donnés pour son anniversaire, et il les aligna sur la table. Chacun était le vivant portrait de l'autre. Il n'y en avait qu'un, pour être un peu différent, il n'avait qu'une jambe. Parce que c'était lui qui avait été fondu le dernier, et il ne restait plus assez de plomb pour lui. Alors, les jouets se mirent à jouer, à organiser des réceptions, à faire la guerre, à danser ! Les soldats de plomb cliquetaient dans leur boîte, ils auraient voulu en être eux aussi, mais ils ne parvenaient pas à soulever le couvercle. Le casque-losette faisait des cul-juts, le crayon écrivait des plaisanteries sur l'ardoise. C'était un tel vacarme que le canari se réveilla, et entama la conversation, et en verre qui plus est. Les deux seuls qui ne bougeaient pas, C'était le soldat de plomb et la petite danseuse. C'était le soldat de plomb et la petite danseuse.